Salut à tous, et pour commencer ce maquillage de tête de mort, j'utilise un fard à l'eau blanc et je peins tout mon visage. Par la suite, je vais prendre un noir, toujours du fard à l'eau, et je vais commencer à peindre les dents. Bien évidemment, ce n'est pas la peine de faire des dents parfaites et complètement rectangulaires, vous en faites qu'il n'est pas du tout la même forme, et le rendu sera encore mieux. Avec toujours un pinceau à pointe très fine, je vais commencer à tracer ce qui représentera les os du visage, les os et notamment les creux. Puis avec un pinceau un peu plus épais, je vais dégrader les lignes que j'ai déjà tracées. Et puis il est temps de m'attaquer aux yeux. Tracez donc une forme légèrement rectangulaire tout autour de l'œil, ainsi que des lignes au-dessus des sourcils que vous allez dégrader et qui représenteront les arcades. Et pour continuer, remplir la partie au niveau de la joue avec du noir, tout en laissant un trou, un espace blanc. Remplir la partie au niveau des narines complètement noire et dégrader juste en dessous pour faire une ombre. Remplir maintenant les yeux de noir, ainsi que les tempes. Dégrader votre noir au niveau des zygomatiques, ainsi qu'au niveau des côtés de l'arête du nez. Retracez les dents et les blanchir avec un fard à l'eau blanc. Récupérez maintenant un fard à paupières noir et tracez des ombres au niveau du front, des zygomatiques et des maxillaires, ainsi qu'au niveau des dents et au niveau du menton. Cela va vous donner une certaine dimension. Peaufinez votre maquillage et dégradez là où c'est nécessaire. Intensifiez le noir là où il y en a besoin pour donner une profondeur. Et voilà, vous avez terminé. Merci du visionnage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada